Le Bitcoin vient de dépasser les 20 000 dollars, ça s'est passé hier, le mercredi 16 décembre dans l'après-midi. Au moment où je tourne cette vidéo, il évolue aux alentours des 23 000 dollars. Il enterre ainsi définitivement son précédent record de décembre 2017, où il avait atteint les 19 500 dollars environ, avant de chuter brutalement, puis de sombrer dans une longue spirale négative. Son prix avait alors baissé pendant de nombreux mois, jusqu'à atteindre les 3 200 dollars. Bitcoin est donc de retour, plus en forme que jamais. Il est l'actif qui a le plus performé en 2020 et de très loin. Alors que l'or montre quelques signes de faiblesse, le Bitcoin est quant à lui en feu et fait taire ses détracteurs. Adoubé par des fonds institutionnels, courtisé par PayPal, encensé par des banques comme JP Morgan qui jusqu'alors se moquaient de lui, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter et c'est tout l'objet de cette vidéo. Bitcoin entre aujourd'hui dans une phase de price discovery, ce qui signifie qu'il évolue dans une zone de prix qu'il n'avait jamais atteinte auparavant et pour laquelle il est difficile de faire des analyses et des prévisions. Il s'agit d'une phase qui est généralement très volatile et il est vivement déconseillé aux investisseurs débutants de s'essayer au trading actuellement. Je vous recommande ainsi de faire très attention si jamais vous souhaitez investir dans le Bitcoin et de ne jamais investir plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Bonjour à tous, mon nom est Thomas et je suis le fondateur du site Cryptost.fr, un média spécialisé sur la blockchain et les cryptos actifs. Aujourd'hui, on va parler de la récente explosion du cours du Bitcoin qui a franchi hier le cap symbolique des 20 000 dollars. Les 20 000 dollars sont une barrière dont le Bitcoin s'approchait déjà depuis quelques semaines mais sans jamais réussir à la franchir, bien que sa valeur ait flambé ces derniers mois. La dernière fois que le Bitcoin s'est approché de tel sommet, c'était en 2017, juste avant de chuter autour des 3 200 dollars l'unité, moins d'un an plus tard. Autant dire que si vous faites partie des nombreux investisseurs amateurs qui ont acheté du Bitcoin fin 2017, il est fort probable que vous ayez perdu de l'argent. Trois ans jour pour jour après avoir atteint son plus haut niveau historique aux portes des 20 000 dollars, Bitcoin l'a fait. Il est parvenu à franchir cette résistance symbolique considérée comme un véritable mur psychologique par toute la cryptosphère depuis 2017. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Bitcoin continue son envolée vers de nouveaux sommets et s'échange à un peu plus de 23 000 dollars. Mais alors, pourquoi le prix du Bitcoin monte autant ? Et comment devez-vous réagir face à une telle situation ? Faut-il céder au FOMO, c'est-à-dire acheter dans la panique par peur de louper le train, ou faut-il attendre une correction ? On va voir tout ça ensemble dans la vidéo du jour. Mais alors, pourquoi ça monte ? Eh bien, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, les institutionnels s'arrachent le Bitcoin. Des grands noms comme la banque américaine J.P. Morgan n'en finissent plus de faire son éloge. J.P. Morgan estime que 600 milliards de dollars pourraient être investis dans le Bitcoin par les fonds de pension et les compagnies d'assurance dans un futur proche. Rappelons que la capitalisation boursière du Bitcoin n'est évaluée qu'à 430 milliards de dollars aujourd'hui. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter puisque depuis le tournage de ma précédente vidéo, de nombreux autres institutionnels ont investi à coups de centaines de millions de dollars dans le Bitcoin. Les plus grands gestionnaires d'actifs du monde s'y intéressent et le considèrent désormais comme un investissement de premier plan. Allez, je vous ai préparé un petit florilège des derniers fonds d'investissement à avoir acheté du Bitcoin ces derniers jours. On commence avec Ruffer, un gestionnaire d'actifs britannique pesant plus de 27 milliards de dollars qui a décidé de dédier une partie de son portfolio à Bitcoin. Le gestionnaire a confirmé que son portefeuille d'actifs est maintenant composé à 2,7% de Bitcoin, ce qui représente plus de 740 millions de dollars. Fait notable, ce choix arrive alors que Ruffer a diminué son exposition à l'or, ce que l'entreprise explique comme une stratégie de défense. On a également la Banca Generali, l'une des plus grandes banques italiennes qui vient d'investir 14 millions de dollars dans Cogno, un fournisseur de portefeuille pour le Bitcoin. La banque souhaite ainsi offrir un service de garde pour crypto-monnaie à ses clients dès 2021. Bien que la Banca Generali n'investisse pas à proprement parler dans le Bitcoin lui-même, sa participation à la levée de fonds d'un portefeuille pour crypto-monnaie est encore plus bullish. Et pour terminer, la compagnie d'assurance Mass Motuol qui vient d'investir 100 millions de dollars dans le Bitcoin. L'entreprise a également acquis des parts dans une société de gestion de fonds administrant environ 2,3 milliards de dollars de Bitcoin pour le compte de clients institutionnels. Tout ça en l'espace de quelques jours, on ne peut même pas imaginer ce qui se trame en arrière-plan, cela n'étant que le début de l'adoption du Bitcoin par les institutionnels. Dernière actualité positive des dernières semaines avec le milliardaire Larry Fink. Son nom ne vous dit peut-être rien mais il s'agit du PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Larry Fink estime que le Bitcoin pourrait remettre en cause l'avenir du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Ce même Larry Fink qui en 2017 affirmait que la hausse du cours du Bitcoin n'était qu'un moyen de mesurer les activités de blanchiment d'argent dans le monde. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la position du gouvernement français à l'égard du Bitcoin et surtout celle d'un certain Bruno Le Maire. Bref, un sacré retournement de veste en l'espace de 3 ans de la part du PDG de BlackRock. On notera également que le gestionnaire d'actifs Grayscale continue de battre des records. On apprenait hier que l'entreprise détenait maintenant 13 milliards de dollars en Bitcoin, Ethereum et autres altcoins pour le compte de ses clients institutionnels. 13 milliards oui, vous avez bien entendu. Pour avoir un aperçu plus global de cet engouement des institutionnels pour Bitcoin, il faut se rendre sur le site Bitcoin Treasuries qui recense quasiment tous les investissements publics des fonds institutionnels. On peut voir qu'il possède aujourd'hui quasiment 1 million de Bitcoin, soit près de 4,5% de tous les Bitcoins actuellement en circulation. Un pourcentage qui ne fait qu'augmenter et qui rend le Bitcoin de plus en plus rare. La demande explose, l'offre se raréfie, ce qui explique la hausse de son prix. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, c'est écrit dans le code et ça ne sera jamais modifié. Donc 21 millions c'est la limite et il n'y aura jamais un Bitcoin de plus. Il y a aujourd'hui 18,5 millions de Bitcoin qui sont déjà créés. Tous les Bitcoins sont donc déjà quasiment en circulation et il ne reste plus que 2,5 millions de Bitcoin à miner. Cette création monétaire du Bitcoin est décroissante car les 18,5 premiers millions de Bitcoin ont été minés en 10 ans alors que les 2,5 millions restants seront minés en un peu plus d'un siècle. On estime ainsi que le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Il est également admis que 3,7 millions de Bitcoin seraient à jamais perdus. Il s'agit majoritairement de personnes qui auraient miné ou acheté du Bitcoin il y a plusieurs années quand il ne valait que quelques centimes et qui auraient perdu accès à leur portefeuille et à leurs clés privées, pensant que ça ne vaudrait jamais rien. Cette quantité astronomique de Bitcoin ne sera probablement jamais récupérée. Ainsi, seuls 14,8 millions de Bitcoin sont en circulation aujourd'hui. Continuons avec une dernière raison qui pourrait expliquer l'augmentation du prix du Bitcoin. Il y a eu l'annonce de PayPal le mois dernier qui offre désormais la possibilité d'acheter, de vendre et de conserver des crypto-monnaies ainsi que de payer en crypto-monnaies via PayPal. Ça a forcément joué un rôle clé dans la récente montée du prix du Bitcoin. Le fait que PayPal considère Bitcoin comme un actif à part entière apporte une crédibilité très importante aux crypto-monnaies aux yeux des investisseurs. Rappelons que PayPal est quand même l'entreprise qui a démocratisé le paiement sur Internet au début des années 2000. Pour conclure sur les raisons de la hausse du Bitcoin, il est donc indéniable qu'elle est principalement causée par l'arrivée massive des institutionnels sur le marché et la confiance générale envers Bitcoin ne fait qu'augmenter depuis qu'il a prouvé sa résilience face au crash économique de mars 2020. Voyons maintenant comment se comporte Bitcoin face aux actifs plus traditionnels. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui compare les prix de différents actifs depuis le crash de la mi-mars, le Bitcoin surperforme de très loin l'intégralité des marchés. L'or et les indices boursiers peinent à le suivre, le Bitcoin s'envole seul vers des sommets en laissant la finance traditionnelle sur le côté. Depuis le 1er janvier 2020, le Bitcoin progresse de plus de 240%, là où l'or n'affiche qu'une progression de 25%. Le Bitcoin confirme donc son appellation d'or 2.0 et dépasse de très loin les performances de son homologue physique. Des performances qui ont, comme on le disait, tapé dans l'œil des institutionnels qui sont de plus en plus nombreux à se procurer du Bitcoin. L'euphorie s'est même emparée de Twitter où le hashtag Bitcoin est arrivé premier des tendances mondiales avec pas moins de 190 000 tweets le mentionnant. Les médias généralistes ont eux aussi couvert la nouvelle, inondant Internet d'articles à propos du Bitcoin. Ne soyez donc pas surpris si votre famille et vos amis vous parlent du Bitcoin dans les prochains jours. On a d'ailleurs publié un article sur le sujet qui s'intitule « Antisèche, comment expliquer Bitcoin à votre famille pendant les fêtes ? » N'hésitez pas à lire pour préparer au mieux votre discours auprès des 5 adultes avec lesquels vous allez passer les fêtes de fin d'année. Je vous mets le lien dans la description. On l'a vu, Bitcoin est en très grande forme, mais qu'en est-il des autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins ? Eh bien, sans surprise, la progression du Bitcoin a eu l'effet d'une étincelle pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui s'est embrasée. On peut voir que les crypto-monnaies sont unanimement dans le vert aujourd'hui par rapport à leur valeur en dollars. Sur les dernières 24 heures, la majorité des crypto-monnaies les plus capitalisées affichent des progressions à deux chiffres. Ceux qui sortent le plus du lot sont les altcoins avec la plus forte capitalisation, comme l'Ether plus 12%, le Litecoin plus 22% ou encore le XRP plus 25%. Par contre, si on regarde du côté des paires altcoins BTC, la quasi-totalité du marché est dans le rouge, le Bitcoin prenant l'ascendant sur toutes les autres crypto-monnaies. Si vous avez investi dans des crypto-monnaies plus exotiques et moins capitalisées, le montant de votre portefeuille a probablement augmenté en dollars, mais diminué en Bitcoin. Ces bonnes nouvelles pour le prix du Bitcoin arrivent au même moment que les nouvelles régulations sur les crypto-monnaies en France. Théoriquement, à partir de ce samedi 19 décembre, les plateformes qui vendent des crypto-monnaies aux utilisateurs français seront considérées comme illégales si elles n'ont pas le statut PSAN, qui signifie prestataire de services sur actifs numériques. Ce statut est délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, après étude du dossier de la dite entreprise. Dans la pratique, les plateformes pourront toutefois s'enregistrer auprès de l'AMF à minima jusqu'au 29 mars 2021. Toutefois, certaines plateformes s'y préparent déjà et prennent des mesures pour obtenir davantage d'informations sur leurs utilisateurs français. Ainsi, les utilisateurs français de Coinbase ont eu la bonne surprise ce matin de voir leur compte bloqué. La plateforme exige qu'ils remplissent un questionnaire sur la provenance de leurs fonds, leur secteur d'activité, etc. Cette décision pourrait faire écho au récent durcissement de la réglementation des crypto-actifs en France dont je parlais dans ma précédente vidéo. Alors, faut-il acheter du Bitcoin dès maintenant ? Le Bitcoin est entré dans une phase de price discovery, une zone de prix totalement nouvelle qu'il n'a jamais atteint par le passé. La moindre analyse technique du cours est donc complexe voire hasardeuse. Nul ne peut prédire avec exactitude où se trouvent les prochaines résistances et surtout si la hausse va se maintenir. Acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est céder à un effet de faux mot, avoir peur de rater quelque chose. La chose la plus sage à faire serait donc de patienter jusqu'à la prochaine correction, en espérant qu'elle ait bel et bien lieu, évidemment. Quoi qu'il en soit, la firme d'analyse blockchain CryptoQuant nous apprend que de nombreux Bitcoins affluent actuellement sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Est-ce le signe avant-coureur d'une vente massive à venir ? Aucune idée. Mais c'est la première fois depuis mars 2020 que le nombre de Bitcoins déposés sur les échanges est aussi haut. Ma recommandation, vous l'aurez compris, est donc de faire preuve de prudence et d'attendre d'avoir un peu de recul sur le comportement du Bitcoin au-dessus des 20 000 dollars avant d'investir. De la même façon, faut-il vendre vos Bitcoins ? Difficile d'aborder une réponse claire à cette question. Nul ne sait si le Bitcoin va continuer sa progression ou non dans les jours à venir. La meilleure méthode reste de vendre par palier si vous estimez qu'il est temps de prendre quelques profits. Exemple, vous vendez 10% de votre portefeuille quand le Bitcoin atteint les 15 000 dollars, puis 10% quand il atteint les 20 000, puis 10% quand il atteint les 25 000, etc. Essayez de suivre votre stratégie initiale et de ne pas laisser vos sentiments prendre le dessus. Gardez également mémoire qu'une « phase de price discovery » est toujours très volatile et qu'une explosion dans un sens ou dans l'autre est totalement possible, mais surtout imprévisible. D'un point de vue fondamental, le Bitcoin est au plus fort de sa forme, les institutionnels continuent d'affluer et ça va probablement continuer dans le futur. Pour terminer, je vous partage cette image que j'ai trouvée sur Twitter parce qu'elle est criante de vérité. Quand le cours du Bitcoin s'écrase, plus personne n'en parle et plus personne ne veut en acheter. Mais quand il vaut 5 fois plus cher, tout le monde veut subitement en acheter et vite pour ne pas louper le train. Dans le milieu du trading, on a pour habitude de dire qu'il faut vendre quand tout le monde est euphorique et qu'il faut acheter quand il y a du sang dans les rues. Je parle régulièrement du Bitcoin avec mes amis et ma famille. On en parle quand il est à un prix assez bas, à 5 000 dollars par exemple, et on en parle également quand il atteint des sommets à 20 000 dollars. Alors il me demande souvent si c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin. Et je réponds toujours que je ne sais pas. L'argent, c'est quand même un sujet assez sensible et je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'acheter ou de vendre du Bitcoin et encore moins quand il s'agit d'un proche. Il y a trop de risques, c'est une décision à prendre seul. Et aussi, je ne peux pas certifier à 100% que le Bitcoin ne tombera pas à 1 000 dollars dans un mois. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. La seule chose que je dis généralement quand on me pose la question, c'est qu'effectivement, c'est toujours mieux d'acheter du Bitcoin à 5 000 dollars plutôt qu'à 20 000. Maintenant, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que je crois en Bitcoin et est-ce que je pense que ça va continuer d'augmenter et jusqu'à combien environ ? Pour moi, la réponse est oui. Je crois en Bitcoin et je pense qu'il va continuer de prendre de la valeur sur le long terme. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon avis personnel et ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc oui, pour moi, sur le long terme, ça va continuer d'augmenter. Maintenant, sur le court terme, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Il va probablement y avoir des retracements et on devrait revoir le Bitcoin aux alentours des 16 000 dollars, voire plus bas, dans un futur assez proche. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, peut-être qu'il ne retournera jamais sous les 20 000 dollars, même si j'y crois moyennement. Le meilleur conseil et le seul conseil que je puisse vous donner, si vous avez envie d'investir dans le Bitcoin, c'est de faire du DCA, ce qui signifie Dollar Cost Average, c'est-à-dire de l'investissement programmé et récurrent. Vous pouvez par exemple paramétrer un achat de 150 euros de Bitcoin tous les 25 du mois. Ainsi, vous achetez régulièrement du Bitcoin sans vous soucier du prix et ça vous permet de diversifier vos investissements. En parallèle, vous pouvez également garder un peu d'argent de côté pour acheter des sommes plus conséquentes lorsque le Bitcoin encaisse de lourdes pertes. Encore une fois, ce n'est vraiment pas une décision à prendre à la légère et même si cette technique permet de limiter les risques, elle n'est pas infaillible et rien ne garantit que vous n'allez pas perdre de l'argent. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était Thomas de Cryptost. J'espère que le sujet vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501